Aujourd'hui, nous avons la raison pour laquelle MRC Faye, jusqu'à l'heure actuelle, n'a plus rappelé Wifrit Zaha en sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Bon non, des Ivoiriens se posaient la question de savoir quelle était la raison fondamentale pour laquelle le coach de la Côte d'Ivoire n'appelait plus Wifrit Zaha après le départ de Jean-Luc Gasset. Et gloire à Dieu, comme on dit toujours, rien ne se cache sur le soleil, la vérité finit toujours par triompher. Nous savons maintenant effectivement la raison pour laquelle il n'a plus été jamais appelé à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, malgré son énorme talent. Mais avant d'y arriver, on va d'abord commencer par la source, là où le problème en découle. La source, là où le problème a commencé. Voilà, c'est un peu ça. Wifrit Zaha pourrait quitter Lyon. Comme vous le savez, c'est bien, Wifrit Zaha a été transféré à Lyon dernièrement, lors du Mercato d'été, je ne sais pas, oui, d'été, d'été, qui ne date même pas de 3, 4 mois là. Dernier moment là, il a été transféré. Bref, il est venu librement parce qu'il jouait d'abord à Galatasaray. Il n'a même pas joué énormément de matchs là-bas. Il est venu librement en provenance de Galatasaray pour Lyon. Et on s'est dit que, voilà, à Lyon, au moins, comme c'est le championnat français et comme nous connaissons tous le talent du joueur, on était sûr qu'à Lyon, il devait facilement s'imposer, vu son talent. Parce que Wifrit Zaha n'est pas quand même un petit joueur. C'est un joueur qui a côtoyé les grands championnats. Mais malheureusement pour nous, et malheureusement pour lui, on l'a juste vu apparu une seule fois depuis son arrivée à Lyon. Les amis, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous exhalter à vous abonner, partager et liker. C'est très important. Prenez 5 secondes de votre temps pour vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, ça permet et ça m'encourage de continuer à faire ce genre de vidéo pour vous. L'Olympique Lyonnais pourrait bien mettre un terme à sa collaboration avec le joueur Wilfried Zaha, prêté par Galatasaray Istanbul jusqu'à la fin de la saison. Il est susceptible de faire son retour en Turquie plus vite que prévu. Des décisions prises par Pierre Sage qui reprochent clairement un manque d'investissement à son joueur depuis son arrivée en France. Les performances convaincantes de l'Olympique Lyonnais sans l'international ivoirien renforcent cette hypothèse. En effet, depuis son arrivée dans le Rhône, c'est-à-dire le 30 août 2024, c'est-à-dire le 30 août qu'il est arrivé à Lyon, Zaha n'a disputé que 76 minutes de jeu en compétition officielle pour une passe décisive lors du match et la victoire face à l'Olympiakos. Donc, vous voyez effectivement que le problème n'était pas le coach. Le problème, c'est le comportement du joueur. Le problème, c'est le comportement du joueur. Si jusqu'aujourd'hui, il ne vient pas en sélection nationale de la Côte d'Ivoire, c'est tout simplement à cause de son comportement. Vous voyez, même en club, ça se dit, ça se lit. Vous pouvez aller faire les recherches. Ce n'est pas moi qui ai créé ce genre de documentaire. Ça se lit, ça se dit. Combien de fois son coach en club est d'abord désespéré, exaspiré même pas à son comportement. Et vous voulez que MSF puisse le supporter comme ça, jamais de la vie. C'est le comportement de Wifu Zahra qui le mène là où il est à l'heure actuelle. Là où il est à l'heure actuelle. MSF n'a pas voulu le rappeler, histoire de ne pas bouleverser l'esprit de groupe, l'entente qui règne déjà autour des vestiaires. Parce que si Wifu Zahra vient, selon lui, il va essayer de chambouler l'ambiance dans le vestiaire. Et ce n'est pas bon pour une équipe nationale qui vise de grands objectifs. Voilà ça même que c'est son coach en club qui le dit, qui dit ouvertement que Wifu Zahra n'est pas impliqué, que ce soit dans les entraînements, que ce soit dans l'hygiène de vie, que Wifu Zahra n'a pas le comportement d'un professionnel malgré tout le talent qu'il a. Et je pense que c'est la même chose qu'on le reprochait lorsqu'il était avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Certes, vous pouvez être fort dans la vie, mais le talent ne fait pas tout. Comme la beauté ne fait pas tout. Généralement ici en Afrique et dans le monde, on dit toujours, ce n'est pas la beauté qui te permet de te marier, mais c'est le comportement. C'est la même chose avec Wifu Zahra. Il a le talent, mais le comportement est vraiment exécrable. Le comportement n'est à désirer. C'est la raison pour laquelle Wifu Zahra a des difficultés. Même à Galatasaray, là où il était, ce qu'il a joué énormément de matchs. Si Wifu Zahra a trop fait, là-bas à Galatasaray, en Turquie, il a joué peut-être 2, 3, 4, 5 matchs maximum. Le voilà qui vient à Lyon. On se disait même que c'était son coach qui était le problème là-bas, que son coach peut-être n'y met pas les noirs. Le voilà qui vient encore à Lyon. Jusqu'à là, le coach s'est plein. Vous voyez que ce n'est même pas un problème de MSF. Le problème ne vient pas de MSF. Le problème vient du jouant en question. Il doit se remettre en cause si, effectivement, il veut encore poursuivre sa carrière footballistique dans le monde professionnel du football. Et sincèrement, c'est ce genre de comportement qui a tué beaucoup de carrières. Regardez, on a dit, on a dit qu'on pouvait être le plus grand jour de tous les temps du football, comme ça, moi, les taux l'avaient dit. Mais son hygiène de vie et son comportement laissé à désirer. Et aujourd'hui, on a dit, non, n'a pas, n'a pas, n'a pas exercé, n'a pas, n'a pas démontré pleinement son talent, comme il avait, il n'a pas démontré tout son talent, tout le potentiel qu'il avait. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, quand vous voulez réussir dans la vie, donnez-vous les moyens de travailler, chabonner et ne baisser pas les bras. Privez-vous des choses. Et ce n'est pas ce que Wifri Zahra fait. Et ce n'est même pas ce que Neymar fait. Parce que si Neymar aussi, voilà. Parce que je vois un peu Wifri Zahra comme Neymar, ce sont les mêmes gens. Ils sont forts, mais ils ont eu une mauvaise hygiène de vie, ils ont eu un mauvais comportement. Wifri Zahra, c'est le Neymar d'Afrique. Il a le talent, il a tout, mais voilà. L'hygiène de vie, le comportement ne va pas avec. Ce sont les mêmes personnalités. Et à la fin, ce sont tous qui ont regretté. Parce que Wifri Zahra, il est jeune. Il est jeune, mais vu ses performances et vu son manque de temps de jeu, il va finir très vite. Sa carrière professionnelle est bientôt à terme. Bientôt il va arrêter sa carrière à cette année-ci. En tout cas, il y a encore une bonne continuation.